Le coup c'est très très fascinant, les yeux, c'est très fascinant, les yeux quand même. Est-ce que vous êtes vraiment le mec plus ultra ? J'aimerais bien cela dit, j'aimerais bien mais... Ça va faire prétentieux si je dis que je suis une bombe sexuelle, non ? Je ne peux pas faire bien dire. Oui si, c'est un petit peu prétentieux. Est-ce que vous avez beaucoup de succès auprès des femmes ? J'ai plus de succès que les gens ne le pensent, de par mon image publique. Parce que c'est vrai que j'ai joué des personnages qui n'existaient même pas. Je trouvais ça assez rigolo, de concevoir un personnage, ça n'est pas qu'il ne plaît pas. Aux femmes, c'est qu'elles ne le voient pas. C'est même par le degré zéro, c'est presque le degré moins un de la séduction. Et donc ça a laissé une image dans la tête des gens, peut-être de quelqu'un qui a des problèmes avec les femmes. Ce qui fait que les interviews très souvent tournent autour de ça. Mais alors est-ce que vous avez... Et c'est pas ça. J'ai des problèmes quand j'aime une femme qui ne m'aime pas, comme tout le monde. Mais je n'ai pas des problèmes avec les femmes. Quel genre de femme vous plaît, vous fait craquer, vous trouble ? Je ne veux pas me mettre de limite. Mais enfin c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai plutôt été séduit par des femmes de moins de 25 ans. Et j'ai été très souvent séduit par des femmes de 18, 19 ans. Enfin je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous a dit en elle ? Je ne sais pas madame, je ne sais pas. Tout. La jeunesse quoi. Oui, forcément il y a quelque chose. Non, ils ne sont pas naïfs du tout. Ils sont beaucoup plus mûrs que moi. Mais vous avez l'impression de les dominer, non ? Non. Vous ne jouez pas au papa. Il doit y avoir un peu quelque chose de ça quand même. Est-ce que ça veut dire que vous avez des relations, des aventures très passionnelles et courtes et qui s'enchaînent, c'est ça ? Qui ne s'enchaînent pas toujours. Vous savez, il y a des longues marches, il y a des traversées du désert et puis des belles récompenses ensuite. Mais c'est vrai que ce sont des aventures assez passionnelles parce que je suis moi-même pas facile à vivre. Donc, ça peut casser violemment, assez vite. Vous avez un goût pour la collection des jolies femmes ? Non, ce n'est pas la collection, c'est... Vous savez, les collectionneurs sont des gens qui ne touchent pas ce qu'ils ont chez eux. Moi, ce n'est pas ça. Non, non. Dans le physique d'une femme, qu'est-ce qui vous trouble le plus ? Le coup, c'est très très fascinant. Les yeux, c'est très fascinant, les yeux quand même parce que... Et la partie du corps, effectivement, la plus érotique pour vous ? Je trouve que ce sont malgré tout, malgré toutes les perversions, ce sont tout de même les zones érogènes. Moi, je le ressens d'une manière peut-être un peu primaire, mais ça me paraît être quand même ce qui provoque le plus de réactions chez moi. Et puis, il y a des à-côtés intéressants. Mais enfin, globalement, je suis très classique sur ce plan. Vous n'êtes ni sadique, ni masochiste, ni fétichiste, enfin bon. En fétichiste, je crois que si. En fétichiste, c'est quoi ? C'est de... Par exemple, de porter le pull d'une femme qu'on aime. C'est par exemple... Vous savez, je me parfume avec une autre toilette de femme qui est l'autre toilette d'une femme que j'ai beaucoup aimée. C'est du fétichisme. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas du tout en amour ? Je suis d'une jalousie effrayante et je ne supporte pas, évidemment, l'idée qu'on puisse aimer quelqu'un d'autre que moi. Même après, d'ailleurs. C'est-à-dire que même quand je ne suis plus avec quelqu'un, je ne supporte pas que ce quelqu'un puisse aimer quelqu'un d'autre que moi, avoir des relations privilégiées, fortes, puissent lui dire la même chose. Je trouve ça abject. Je ne supporte pas ça. Est-ce que le sexe et l'amour, ça a à voir pour vous ? Ah oui. Oui, ça serait un problème intéressant, ça, si j'ai le choix. Je vous donne le choix. Est-ce que je prendrais l'amour sans sexualité ou la sexualité sans amour ? Alors tout de suite, je choisirais la sexualité sans amour. Alors Michel Blanc, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une bombe sexuelle ? Maintenant, on peut se poser la question. Une petite bombe ? Non, parce que ça, c'est désoratif. Là, je ne suis pas d'accord du tout. Vous tenez à votre image quand même. Je tiens au respect de la réalité. Oui, oui, oui. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire que dans la limite où la personne en face est un bon artificier, je pense qu'on peut espérer un bouquet. Après, j'ai des bouquets finales. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.